« Je me revois. Ce jour-là, j'avais fumé de l'opium, j'avais pris beaucoup de produits. » Les confidences déchirantes d'Amandine Pellissard sur son passé d'ancienne toxicomane. Amandine Pellissard est une femme qui revient de loin. Lorsqu'elle était adolescente, la mère de famille est en effet tombée dans la spirale infernale de la drogue aux côtés de son ex-compagnon. Elle fait des confidences touchantes à ce sujet et évoque le jour où elle a failli perdre la vie à cause d'une overdose. Alors comment je suis devenue dépendante aux produits ? Il faut savoir que moi je côtoyais un homme dont j'étais amoureuse, qui sortait de prison, qui avait été condamné pour trafic de stupes. Et donc il en vendait et il consommait. Donc moi les produits que je consommais, je consommais de tout parce qu'en plus je fréquentais les teufs, j'avais beaucoup un rêve-partie, donc c'est vrai que je consommais beaucoup de drogues de synthèse type ***, ***, ***, ***, mais j'avais une profonde addiction pour la cocaïne. La cocaïne ça a vraiment été ma perte parce qu'en plus je la basais, alors la basée ça veut dire en gros j'en faisais du ***, donc je fabriquais du *** avec la cocaïne, avec de l'ammoniaque et je la fumais comme ça. Et suite à ça, comme je consommais de plus en plus, il y avait des nuits de consommation où je pouvais fumer jusqu'à 10 grammes dans la nuit, et du coup je n'arrivais absolument plus à gérer les redescentes, c'était des moments d'anxiété intense, des moments où en plus j'avais peur de faire une overdose, parce que la hashtag il gardait beaucoup, c'était très très compliqué, dans le cerveau on sent qu'il se passe des choses, enfin on sent que ça nous détruit, et donc suite à ça j'ai commencé à concevoir de ***, ***, pourquoi ? Parce qu'en gros ***, c'est vraiment l'antagoniste de la cocaïne, la cocaïne c'est un stimulant, c'est un excitant, ***, c'est un opiacé, donc ça m'est-stone, et je ne gérais absolument plus les redescentes de coke, j'y arrivais plus, j'avais fait une overdose d'ailleurs quelques semaines avant de commencer l'héro, et donc l'héro j'ai commencé à en prendre pour gérer mes redescentes, je suis passée par des phases très compliquées, j'ai été en hôpital psychiatrique, deux fois, donc quand j'avais 20 ans et 21 ans, à chaque fois en fait après, tant que je côtoyais ce mec, je retournais dans mes travers, alors moi je suis partie en HP, lui il est parti en prison, après il est sorti de prison, moi je suis sortie d'HP, on s'est remis ensemble, grosse erreur, il est reparti en prison encore une fois, et il ne s'est pas arrêté, et là à un moment donné j'ai, mon fils en fait, il m'a fait prendre conscience de tout le sens que la vie pouvait avoir en fait, et un jour je crois que, je pense qu'un jour j'ai failli mourir, vraiment, je me revois, ce jour j'avais fumé de l'opium, j'avais pris beaucoup de produits, j'avais pris du LSD, j'avais pris de la coke, j'avais pris de l'héro, et j'avais fumé de l'opium, et je me suis endormie, et en fait je devais faire 40 kilos je crois, et je me vois toucher un rideau, enfin cette image, mais je l'aurais toute ma vie en tête, je me vois toucher un rideau rouge, avec un diable devant, une tête de chétane devant, qui me dit, pas maintenant, t'as ton fils à élever, mon fils ce week-end là, il était chez ses grands-parents, il était petit, il était bébé, et là en fait je sais pas, je me voyais en fait vouloir ouvrir ce rideau, partir, et non il s'ouvrait pas, et je pense que ouais, je pense que j'étais en train de partir, vraiment, et à partir de là, c'est en ironie du sort encore une fois, deux jours après, mon ex est parti en prison, il s'est fait péter deux jours après, et moi je suis partie à l'hôpital, et à partir de là, j'ai pu jamais rien toucher, je me suis soignée, j'ai été donc déjà sous Subutex, puis sous Métadone, et depuis, et même pas, ça me viendra à l'esprit un jour, d'avoir envie de reconsommer quoi que ce soit, et j'arrive même pas encore, j'ai encore un travail à faire sur moi-même, et c'est de comprendre pourquoi je suis allée aussi loin, avec les produits, pourquoi j'ai pris de la kétamine, jusqu'à me voir sortir de mon corps, et me voir assise par terre, dans les bois au milieu d'une teuf, enfin, je poussais tellement loin en fait, je poussais mes limites tellement loin, je pense que quelque part, je cherchais vraiment à me tuer, je pense, mais,